Merci d'être venu nous rejoindre. Je suis David Godest, le fondateur de la société d'Allemagne Technology et je vais partager cette intervention avec Jean-Paul Lieu, le directeur associé de Doulist, que je laisse présenter tout de suite. Oui, donc on a souhaité effectivement venir vous voir ensemble puisqu'il se trouve que nous avons des métiers tout à fait complémentaires. Quand on parle de fidélisation prospect ou quand on parle fidélisation client, effectivement nous allons essayer de comprendre comment on peut utiliser le point de vente comme point de départ de cette relation et de cette relation digitale de la fidélisation. Donc en ce qui concerne Doulist, nous on vient de l'email marketing. Notre métier c'est la fidélisation des prospects et des clients. Nous l'avons fait sous différentes formes, très souvent dans le contexte du web et donc de la captation sur les médias digitaux. Et là ce qui nous intéresse c'est de voir effectivement comment est-ce qu'on peut initier et travailler cette relation à partir du point de vente. Merci Jean-Paul. Donc Dolmen Technologies c'est une jeune société qui est basée à Rennes et qui aujourd'hui est spécialisée dans tout ce qui touche à la digitalisation des points de vente et notamment un des points fondamentaux finalement de ces points de vente c'est de profiter du trafic qui est important et qui aujourd'hui a un intérêt fort pour mieux connaître ses clients depuis le point de vente. Donc on va vous montrer à travers cette intervention un petit peu toutes les actions qui peuvent être menées sur ce point de vente et ensuite à travers l'exploitation des données qui peuvent être collectées dans ce point de vente. Et à titre d'exemple je vais demander à Guillaume de vous faire passer deux tablettes tactiles sur lesquelles on va collecter des informations sur vous et vous verrez ensuite le type de programme de relations qu'on peut mettre en place avec vous. Donc vous allez voir en une petite minute chacun vous allez pouvoir compléter les informations et donc on en aura un petit peu plus sur vous. Une expérience donc très interactive on se lance dans du live. Voilà. Alors la digitalisation des points de vente aujourd'hui on en parle beaucoup il y a eu plusieurs interventions qui ont eu lieu dans ce salon. Nous en fait on s'est rendu compte d'une chose assez simple c'est que dans les magasins qu'il existe ou pas des cartes de fidélité ou autre la connaissance client est relativement faible voire très faible voire totalement nulle pour certaines enseignes. Alors que sur internet aujourd'hui à partir du moment où vous commencez à faire une recherche sur un moteur de recherche vous allez laisser énormément de traces. Pour autant vous pouvez passer x fois dans un restaurant ou dans un magasin et acheter et être un bon client et pour autant être absolument inconnu dans ce magasin. Donc un des points fondamentaux aujourd'hui pour toutes les enseignes, pour toutes les marques, pour tous les acteurs du retail c'est la connaissance client, la constitution de bases de données exploitables, de qualité et sur laquelle il va être possible ensuite de travailler. Donc ça c'est le premier point et le deuxième point bien entendu c'est la mise en place à la suite de cette constitution de fichiers d'un programme de fidélisation qui soit efficace, personnalisé et pertinent vis-à-vis des clients. Donc aujourd'hui c'est un point qui est absolument incontournable pour les enseignes, pour tous les acteurs du retail et ce qu'on vous propose aujourd'hui c'est de vous présenter une solution qui sur ces deux aspects, collecte et exploitation des données, vous permet d'avoir une optimisation de vos coûts de communication et bien entendu un véritable retour sur investissement. Alors la digitalisation des points de vente, il y a un élément important c'est l'apparition des écrans il y a quand même déjà quelques années dans ces points de vente mais il y a aujourd'hui à peu près toutes les tailles d'écrans, des bornes, des petites, des moyennes, des grandes, certaines qui sont éventuellement des murs importants d'images. Nous en fait on considère que collecter de l'information client sur ce point de vente pour derrière mettre en place la fidélisation c'est quelque chose qui doit se faire avec une forme d'intimité. Quand vous avez un grand écran qui fait 40 pouces, aller collecter une adresse email ou des habitudes de consommation c'est pas forcément évident, il peut être intéressant d'avoir des grands écrans pour faire de la PLV dynamique. Pour autant quand vous allez retirer de l'argent dans un distributeur, l'écran il fait pas 40 pouces, il fait à peu près la taille d'une tablette aujourd'hui qu'on peut avoir régulièrement dans les mains. Donc aujourd'hui la collecte des données à travers les solutions qu'on propose aujourd'hui se fait sur des tablettes de 10 pouces, donc iPad principalement. Et à travers quelque chose de ludique, on va amener les clients à l'essai de l'information. Donc il se trouve qu'aujourd'hui on peut récupérer de manière assez simple de l'information client et finalement profiter des flux pour les valoriser et constituer finalement votre base de données client directement depuis chez vous. Donc ce formulaire de collecte va ensuite être intégré dans un data mart et derrière à travers la constitution de cette base qui est top 10, commencer à l'exploiter. Et donc on en parlera notamment tout à l'heure avec Jean-Paul sur tout ce qu'il est possible de mettre en place pour faire en sorte que votre client soit un client actif au sein de votre base de données, puisque cette base de données elle vit, elle vieillit, il faut la rajeunir, il faut la rafraîcher en permanence et faire en sorte justement que les clients reviennent soit dans vos points de vente, soit si vous êtes avec une distribution multicanale sur les différents types de canaux de distribution que vous pouvez utiliser, internet, éventuellement pour certains le mobile. Voilà. Oui, je voudrais peut-être juste préciser que ce schéma est intéressant parce qu'au-delà de la constitution et de la collecte des données sur le point de vente, ce qui est intéressant c'est qu'en fait on est en train d'initier une relation dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une logique one shot de récupération de données à un instant T qu'on réutilisera peut-être un jour, dans trois mois, dans six mois ou à un moment donné, mais on va pouvoir travailler très rapidement sur l'exploitation. Donc ça c'est effectivement la petite boucle que vous voyez de l'inerturing, on y reviendra tout à l'heure en détail en donnant des exemples, mais on est en train bien de collecter un ensemble d'informations et on va réutiliser quasiment immédiatement ces informations pour initier donc une relation que l'on souhaite durable. Alors, aujourd'hui le constat finalement parmi les annonceurs ou parmi les enseignes, c'est que les budgets marketing ne sont pas extensibles à l'infini, encore moins dans cette période de crise, et que finalement une des grosses difficultés c'est la capacité à mesurer les investissements et qui parfois pour certains partent un petit peu en fumée. Donc, à travers une situation qu'on constate aujourd'hui, le contexte fait aussi que le consommateur est de plus en plus sollicité. Donc, que ce soit avec les méthodes de communication traditionnelles, donc les médias de masse, que ce soit la télévision, que ce soit les prospectus, ou éventuellement de l'animation du géoconcours traditionnel dans les points de vente, le consommateur quand il vient et qu'il se présente, il est hyper sollicité. Il est de plus en plus également à travers tous les médias digitaux qui vont faire en sorte que, que ce soit sur le web, sur le mobile, etc., il soit de plus en plus traqué. On parlait ce matin de géolocalisation et de solutions qui vont permettre finalement d'analyser un certain nombre de data et qui vont ensuite aboutir à une communication très personnalisée auprès des clients. Par contre, la question qu'on peut se poser finalement, c'est est-ce que ce consommateur a décidé de manière véritablement objective d'être informé d'une offre en passant à côté d'un magasin ou d'une marque quand il est au sein de ce magasin ? Moi, en tout cas, nous, on se pose la question, est-ce que quand on a déclaré qu'on était opt-in sur une enseigne ou une marque, est-ce que finalement on est d'accord pour recevoir tout type d'informations de cette marque ou de cette enseigne ? Donc en fait, nous, aujourd'hui, on part de la situation inverse en disant finalement, le plus important, c'est de mieux connaître ses clients quand ils viennent sur le point de vente. Et donc, cette connaissance, elle peut s'acquérir, comme je vous le présentais tout à l'heure, à travers des solutions qu'on peut proposer et qui vont ensuite favoriser un ciblage, une segmentation, une personnalisation de la communication puisque finalement, il n'y a rien de pire que d'être sollicité quand on ne le souhaite pas ou quand on ne l'attend pas. Et un consommateur, il est satisfait finalement quand on va lui proposer quelque chose qui l'intéresse au bon moment et finalement, recueillir de l'information qui va être déclarative et donnée de manière spontanée, ça a aussi beaucoup de force quand vous allez ensuite recontacter ce consommateur. Alors, aujourd'hui, finalement, pour collecter de la donnée en point de vente, il existe déjà des solutions. Elles sont diverses et variées et elles ont un certain coût. Donc, les méthodes, on va dire, classiques pour collecter de la donnée en magasin, c'est la mise en place de systèmes de cartes fidélité. Aujourd'hui, ça a des coûts de quelques euros par carte, qu'elles soient aujourd'hui plastiques ou déjà virtualisées. Il y a des coûts aussi qui peuvent exister à travers des systèmes de formulaires, d'urnes, de participation des concours, éventuellement des hôtesses, des enquêtes, etc. Donc, ces solutions qui sont des solutions en magasin, coûtent relativement cher parce que c'est plusieurs euros au coût, au contact constitué. Sachant que le plus souvent, quand c'est en magasin, c'est fait au moment du passage en caisse. Le passage en caisse n'étant pas forcément le meilleur endroit pour collecter de l'information sur les clients. Si moi, quand je passe en caisse, on me demande mon email, éventuellement, je vais le donner. Par contre, si on me demande quelles sont mes préférences, ce n'est pas forcément le lieu dans lequel je vais le faire de manière la plus naturelle. Ça, c'est la première partie, le fait de le faire en magasin. Les deuxièmes possibilités, bien entendu, c'est de le faire hors magasin. Il y a deux grands canaux de récupération d'informations. C'est bien entendu tout ce qui peut être fait autour des réseaux sociaux. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ça a un certain coût. Obtenir un fan sur Facebook, ça coûte quelques euros, voire un peu plus quand on prend tout en compte. Et une des dernières solutions, finalement, il faut faire de la conquête et avoir de l'information sur les clients, c'est de louer des fichiers. Donc aujourd'hui, finalement, le coût de location d'un fichier, quand on le rapporte véritablement à l'adresse qui va être exploitable, si je parle d'emailing, par exemple, ou d'email, ça va être de plusieurs dizaines d'euros. Donc ça, aujourd'hui, c'est un constat. Les coûts de collecte sont relativement élevés, en tout cas, pour des informations pertinentes et des données qui sont exploitables. L'autre élément important qu'il faut prendre en compte, au-delà du coût unitaire du contact, c'est finalement l'affinité que vous allez avoir avec les clients pour ensuite leur donner envie de revenir sur les points de vente. Aujourd'hui, un client, il est volatil et de plus en plus sollicité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et finalement, être capable de mettre en place une proximité avec ce client. Aujourd'hui, on parle beaucoup de glocal, donc les solutions globales et pensées localement. Pour autant, il n'est pas toujours évident, finalement, de créer cette affinité avec les clients. Et finalement, c'est assez disparate en termes de résultats. Aujourd'hui, bien entendu, sur une carte fidélité, il y a une affinité qui est importante. On a accepté de donner ces données à un moment donné, et on va ensuite avoir des personnes qui vont être sollicitées régulièrement avec des offres, des coupons, etc. Là, on va dire que ça fonctionne bien, ou en tout cas, de manière correcte. Tout ce qui va tourner autour du formulaire, l'urne, le jeu, etc., c'est un petit peu moins impactant, on va dire, en termes de proximité. Et puis, quand on a répondu à une enquête, on a aussi une affinité qui peut être assez forte. A l'inverse, pour tout ce qui est collecté en dehors du magasin, et c'est vraiment un des points importants aujourd'hui à noter, c'est que cette affinité, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, donc là, on dit qu'on va jusqu'à 10%, mais en fait, en réalité, on est probablement en dessous de ça aujourd'hui. Et en ce qui concerne les locations de fichiers, aujourd'hui, les niveaux de retour sont quand même de plus en plus faibles. Les bases de données ayant été fortement exploitées, voire surexploitées sur les dernières années. Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est quoi ? C'est finalement de mettre en place des solutions très simples qui vont permettre d'animer les lieux de trafic. Les lieux de trafic, il y a énormément de sites internet qui rêveraient d'avoir les volumétries de trafic qu'ont certains centres commerciaux ou hypermarchés ou des enseignes sur quelques semaines ou sur un mois. Et en fait, ces trafics, il est intéressant de les animer. Alors, les animer de manière simple, ludique, à travers une tablette sur laquelle on va pouvoir jouer et qui va permettre, dans un premier temps déjà, d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de taux de transformation dans les magasins. Aujourd'hui, en fonction des secteurs d'activité, on peut être entre 15, 35, 50 dans la grande distribution. On peut dépasser les 80, 90%. Mais ce qui est important, c'est de se dire, voilà, mon client, il est venu dans mon magasin. Il est venu pour acheter. Très bien, je vais essayer de faire augmenter son panier moyen. Il est venu pour regarder. Je vais essayer de le transformer, de le faire acheter, arriver jusqu'à la caisse. Donc, le fait d'animer le lieu de vente, c'est un point important. Et ça peut, bien entendu, favoriser les croissances de chiffre d'affaires. Le deuxième point, profiter de ces passages pour augmenter la connaissance client. Donc, cette connaissance client, aujourd'hui, elle a besoin d'être en permanence enrichie. Ce n'est pas parce qu'on a un système de carte fidélité déjà en place qu'on a l'email, qu'on a le numéro de téléphone portable, qu'on a les préférences, etc. Il s'agit de le mettre à jour. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Paul. Mais aujourd'hui, il y a une adresse email. Quand vous en avez collecté 100, à la fin de l'année, il y en a peut-être plus que 70 qui sont actives. Et les 30 autres, il va falloir les renouveler ou en tout cas essayer de récupérer une information plus fraîche. Et puis, bien entendu, recruter. On parlait tout à l'heure de personnes qu'on ne connaît pas. Et des personnes qui n'acceptent pas d'avoir de carte fidélité, ni plastique, ni virtuelle. Et pour autant, c'est intéressant d'avoir un minimum d'informations sur ces personnes. Le dernier point, c'est le ciblage de votre communication. C'est vraiment fondamental d'être en mesure de segmenter les communications, vos fichiers clients, pardon, pour ensuite personnaliser les offres qui vont être générées. Il n'est pas évident que pour un sportif, il soit intéressé par tout type de sport. Il a forcément des sports filigiés et ce n'est pas la peine d'aller se citer pour quelque chose qui ne l'intéresse pas. Voilà. Alors, oui, moi, je voudrais rajouter quelque chose sur la collecte parce que ça, nous, on avait l'habitude de collecter sur Internet. Et en fait, on se rend compte que le point de départ de la communication, souvent sur Internet, on ne peut pas collecter grand chose. On peut collecter une adresse e-mail, peut-être un code postal, peut-être une date de naissance. Mais enfin, la première occasion de contact, on n'arrive pas à collecter beaucoup de choses. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, sur le point de vente, on arrive à collecter beaucoup plus d'informations. Les gens nous donnent beaucoup plus d'informations et ces informations sont bien entendu fiables parce qu'elles sont déclaratives. On les complétera plus tard par du comportemental, on le verra. Mais on peut leur demander 10, 12 informations qu'ils vont remplir avec un taux de sincérité qui sera bien entendu très largement supérieur à ce qu'on trouvera dans des fichiers soi-disant qualifiés. Alors, on n'a pas répété avant, mais en l'occurrence, pourquoi collecter ces éléments en points de vente ? Alors, le premier point important, c'est qu'il y a une forte attractivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand par exemple, vous avez des taux de transformation sur un site Internet qui sont de l'ordre de 2%, dans le monde physique, on est sur des niveaux, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont largement plus importants, 10, 20, 30 fois supérieurs. Donc, l'attractivité des points de vente, elle n'a rien à voir avec celle des sites Internet, même si bien entendu, les deux sont complémentaires, et une capacité ensuite à jouer ou faire jouer le client. Pourquoi ? Parce qu'il se retrouve sur un lieu physique sur lequel il y a une forme de confiance, et éventuellement, avec un échange avec un vendeur, une hôtesse ou quelqu'un qui est présent sur le point de vente, va l'inciter à jouer et à participer sur une tablette à un petit jeu du type ticket à gratter ou vendre dimanche ou autre, avec lequel il va pouvoir gagner quelque chose, une offre de manière immédiate, qu'il peut recevoir par SMS ou par email, et à travers laquelle il va ensuite pouvoir acheter un produit et éventuellement passer en caisse pour en bénéficier. Un autre point important, c'est la simplicité. Aujourd'hui, nous, on a tous les jours des clients qui reviennent à nous et qui nous disent « Mais écoutez, on a déjà installé des tablettes dans nos magasins, on a des écrans un peu partout, et finalement, on est assez déçus, ça ne marche pas très bien, les clients ne vont pas les utiliser de manière spontanée. » Un des points fondamentaux, c'est de faire des choses simples. Il ne s'agit pas de remettre des sites internet dans les magasins, où l'exemple qu'on avait juste avant était intéressant, dans le sens où ce sont les vendeurs qui vont utiliser les tablettes. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont été faites depuis 3-4 ans dans le domaine du retail, et finalement, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont un petit peu déçus parce que finalement, les clients ne vont pas énormément, en tout cas de manière spontanée, vers les tablettes. Un point important, c'est cette simplicité qui va faire en sorte que le client, de manière rapide, il va pouvoir interagir, il va pouvoir gagner quelque chose, et ensuite, il va laisser des coordonnées. Le troisième point, c'est la volumétrie. Aujourd'hui, sur des lieux physiques, on est capable de monter jusqu'à 10 à 15 % de taux de collecte par rapport au trafic, ce qui est vraiment très important pour concentrer les données sur des lieux précis, des zones de chalandise qui vont ensuite être exploitées. Le niveau de qualité, Jean-Paul en parlait à l'instant, et il y a un point qui est vraiment fondamental, c'est la confiance. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une enseigne, quand vous êtes dans un point de vente physique, vous êtes beaucoup plus proche de ce magasin, de cette enseigne, que quand vous êtes sur Internet, où finalement, c'est assez facile de cliquer et de changer de site. Sur un lieu physique, la confiance, elle est plus forte. Quand on va dans sa boutique traditionnelle, on va plus être enclin à accepter de laisser ses coordonnées que quand on va sur un site Internet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les points qui sont importants et qui permettent d'avoir des niveaux de qualité et de volume très forts au niveau des points de vente. La conséquence de ça, c'est que vous avez des clients qui sont beaucoup plus engagés quand ils vous laissent des coordonnées, des informations sur eux, sur ces points de vente. Donc vous allez pouvoir compléter les informations essentielles, donc nom, prénom, adresse e-mail, téléphone portable, recueillir des informations qui vont compléter leurs habitudes de consommation. Est-ce que j'aime le vin ? Est-ce que j'aime tel ou tel type de produit primeur ou les produits de saison ? Et puis, bien entendu, récupérer un opt-in sans précochage avec éventuellement un double opt-in derrière qui va être généré à travers l'envoi d'un e-mail de remerciement. On va en parler à l'instant avec Jean-Paul. Et puis, bien entendu, dans un cadre réglementaire très carré vis-à-vis de la CNIL, etc. Voilà. Alors, je passe rapidement sur les cas clients. Donc, un premier cas, voilà, McDonald's. Aujourd'hui, on a fait des opérations avec la mise en place de bornes dans leur restaurant. Aujourd'hui, McDonald's n'a pas de système de fidélité, ne connaît pas bien ses clients. Et une des premières actions, c'est de faire en sorte que finalement, ils consomment un peu plus dans les restaurants et qu'ils reçoivent une offre immédiate. Donc, aujourd'hui, on peut capter jusqu'à 7 à 8 % du trafic des personnes qui vont recevoir de manière immédiate, donc dans les 10 secondes, un SMS. Et ce SMS peut être utilisé en caisse pour augmenter, par exemple, le menu moyen consommé par les clients. Deuxième type d'animation, le fait de mettre des bornes dans la grande distribution avec des volumes qui sont extrêmement importants. Là, si je prends cet exemple, on a capté en 16 jours 16 000 emails, donc 1 000 emails par jour, 12 000 numéros de téléphone portable avec un niveau d'opt-in de 86 % sur un seul point de vente. Aujourd'hui, avoir ce type de volume, même quand on fait des jeux au niveau national sur le web, il n'est pas évident d'atteindre ces niveaux à la fois en termes de volume et en termes de qualité. Oui, puis la qualification, même par rapport à une mécanique de jeu, c'est qu'on est bien dans le point de vente qui est donc par définition géolocalisé. Et même si on sait que ce sont des gens qui jouent, ce ne sont pas des gens qui ne sont attirés que par le jeu puisqu'ils sont sur le point de vente déjà. Donc, on a une nouvelle indication de la qualité de la donnée collectée. Exactement. Sur Internet, aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent pour capter de l'information et Jean-Paul a totalement raison. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont uniquement accepter de laisser leurs coordonnées pour le jeu. En l'occurrence, quand on est sur des points de vente où on va régulièrement, il y a une forme de confiance, comme je disais tout à l'heure, et qui va permettre justement de capter cette information en volume, en qualité, mais aussi avec ce niveau d'affinité dont on parlait tout à l'heure qui va faire en sorte que les gens vont accepter de recevoir régulièrement des offres et ensuite de répondre de manière extrêmement positive en étant très réceptifs aux communications digitales qui vont leur être faites. Un dernier exemple. Donc, il existe aussi aujourd'hui, je prends l'exemple de l'automobile, mais il y a tout un tas d'autres acteurs, retailers, dans le domaine de la cuisine ou autres, où finalement, les trafics dans ces points de vente sont limités. Dans les concessions automobiles, la crise étant en plus un petit peu passée par là, il y a de moins en moins de monde. Donc, pour autant, il y a toujours des personnes qui ont envie d'acheter une voiture, soit neuve, soit d'occasion. Et il est intéressant d'aller sur les lieux de trafic, finalement, pour profiter de ces carrefours de passage de clients pour capter de l'information. Donc, là, par exemple, dans un centre commercial, un de nos clients est allé installer des bornes pour participer à un jeu et il a capté des très gros volumes d'emails, de numéros de téléphone portable et surtout, le point le plus important, des leads, des personnes qui ont dit « je suis intéressé par l'achat d'une voiture et j'ai tel type de voiture aujourd'hui ». Donc, les commerciaux recevaient de manière instantanée la liste des personnes intéressées, des leads qui étaient chauds, tièdes et qui pouvaient recontacter pour leur proposer un essai. Donc, aujourd'hui, on travaille avec plusieurs dizaines de concessions en France. Les leads qui sont générés sont transformés de manière très significative. Donc, une opération de cette nature, le client a vendu plus d'une dizaine de voitures suite à cette opération. Le niveau de rentabilité, il est immédiat. Il y a un ROI qui est visible et qui permet de générer du site d'affaires. Alors, je vous ai présenté toute la première partie qui concerne la collecte de données. Vous allez voir comment on peut, à travers des solutions complémentaires d'emailing marketing, mieux connaître ces contacts pour, justement, encore mieux travailler avec eux. Voilà, parce qu'effectivement, une fois qu'on a rentré ces premiers contacts dans nos bases de données, il va falloir surtout apprendre à les connaître et très vite réagir. Donc là, effectivement, on rentre dans la phase que nous allons appeler de l'innertering, c'est-à-dire qu'ils vont être, en fait, une phase de remerciement à la participation sous le prétexte plus ou moins ludique. Mais on va absolument continuer, effectivement, en essayant d'abord d'initier immédiatement la relation. Il ne faut surtout pas attendre. Ça ne sert à rien d'attendre parce que plus on attend, plus on rentre, effectivement, dans une relation qui sera dure à récupérer. Donc il faudrait réagir très vite pour, effectivement, mettre le client en confiance. L'objectif, ici, effectivement, est bien entendu de rentrer dans la confiance du client et surtout chercher à mieux comprendre ce qu'il est, ce qu'il veut. Donc, en fait, c'est le moment idéal pour commencer à lui poser des questions sur ses centres d'intérêt en même temps que nous allons le remercier. Nous allons peut-être lui demander si, effectivement, c'est plutôt tel type de véhicule ou tel type de vin ou tel type de produit qu'il souhaite, sur lesquels il souhaite être peut-être informé. Mais, au-delà des données déclaratives, ce qui est très intéressant avec la puissance du véhicule mail, notamment, c'est notre capacité d'analyser son comportement. C'est parce qu'il aura choisi parmi plusieurs images une image particulière d'un type de produit que nous allons pouvoir, donc, reconnaître et taguer un comportement de préférence par rapport à un environnement produit. Donc, cette connaissance, qui est à la fois initiale, déclarative, qui peut être complétée par son centre d'intérêt, mais aussi par une analyse de ce qu'il aura fait dans le mail, va nous permettre, tout simplement, de mieux comprendre qui l'est. Alors, généralement, ce n'est pas un seul mail qui est envoyé. C'est une succession automatisée de deux ou trois ou quatre mails de bienvenue qui peuvent également faire l'objet d'un scénario plus ou moins évolué. C'est-à-dire qu'effectivement, si nous savons que ce sont des femmes, nous leur ferons telle et telle séquence. Si ce sont des hommes, nous en ferons une autre. En fonction de leur préférence, nous rentrerons dans de la scénarisation. Et en fait, ce scénario est automatisé dès le départ et va nous permettre d'être interprété et d'être déclenché à chaque captation de nouveaux contacts. Donc, ainsi, dans un laps de temps très court, nous allons collecter une donnée qui ne s'est plus simplement une donnée brute, mais une donnée qui va nous permettre d'être mieux exploité par la suite. Tu as quelques exemples, Jean-Paul ? Oui, alors voilà, par exemple, ici, des exemples de suite à des inscriptions où, effectivement, on va de suite remercier la personne et on va lui proposer d'aller plus loin. Donc, soit de profiter d'un avantage sur lequel il va devoir revenir en magasin, mais ça peut être aussi de se connecter sur un site pour continuer à remplir ses préférences. Bref, l'important, c'est de réagir très vite. Donc, avec ces messages de bienvenue et ces scénarios d'accueil. Alors, d'un point de vue pratique, ces scénarios d'accueil, on va donc les imaginer. Donc, on va planifier ces messages. Quels sont, effectivement, les messages que je vais envoyer pour tel et tel type de données récupérées ? Bien entendu, ces messages, je vais les personnaliser. Il ne s'agit pas d'envoyer forcément la même chose à tout le monde. Donc là, il va falloir faire un inventaire. Est-ce que j'aurai bien la donnée pour pouvoir agir ? Si, par exemple, la case prénom n'était pas obligatoire dans mon formulaire de collecte, ce n'est pas la peine que je me base uniquement sur le prénom, ou bien j'aurai des scénarios pour ceux dont j'ai le prénom et des scénarios pour les contacts dont je n'ai pas le prénom. Je vais avoir comme objectif, de toute façon, de lister quelles sont les informations qui nous seraient utiles pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je puisse découvrir sur ce contact ? Et là aussi, ce scénario, ces informations vont venir incorporer le scénario. Il s'agit de messages de type trigger. Trigger, vous le savez, ça signifie tout simplement gâchette. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de la donnée qui sera mise initialement dans la base et peut-être des réponses qui seront faites, je vais scénariser et donc envoyer de façon automatique cette succession de messages. Et bien entendu, puisqu'on peut mesurer l'efficacité de cette méthode de collecte, je vais regarder effectivement si ça marche. Est-ce que ces mails que j'ai adressés ont été ouverts ? Est-ce que les informations que j'attendais ont bien été cliquées ? Bref, est-ce que je n'aurai pas à améliorer mes mécaniques pour essayer de capter davantage ? L'objectif n'étant pas de tout obtenir, mais d'essayer d'approfondir de façon itérative la connaissance que nous avons sur le client. Alors, quand on parle d'ailleurs de statistiques et de mesures de l'engagement, on parle souvent, quand on est sur le média mail ou sur le SMS, on va essayer de comprendre quel est le taux d'ouverture, quel est le taux de clic, quels sont les indicateurs marketing que l'on a. Mais nous, on a aussi d'autres types d'indicateurs pour savoir si la communication qu'on est en train d'établir est acceptable ou pas. C'est tous les signaux négatifs que vont pouvoir nous donner un internaute. C'est-à-dire, on prend les choses à l'envers. Est-ce que les gens n'ont finalement pas cliqué sur le fait de nous donner de nouvelles informations sur leur préférence ? Est-ce que les gens ont peut-être se sont plaints en cliquant sur le bouton ceci et du spam dans leur webmail ? Parce que tous ces signaux négatifs nous donnent effectivement des informations très importantes sur l'acceptabilité du programme ou de l'engagement que nous cherchons à établir avec le contact. Est-ce qu'on peut augmenter ce pouvoir d'attraction justement pour les clients une fois qu'ils sont intégrés à la base de données ? Alors, c'est surtout ce que l'on va essayer de faire. C'est-à-dire qu'au-delà d'une relation ponctuelle que l'on a établie sur le point de vente, l'idée, effectivement, c'est de mettre en place ce programme de fidélisation digitale. Donc, les deux principaux vecteurs de l'adressabilité puisqu'on est bien dans du marketing direct et pour adresser de façon personnelle ces contacts, on va utiliser, bien entendu, prioritairement l'email, peu intrusif, ou bien le SMS. Alors, de quoi parle-t-on ? Finalement, c'est d'initier ces programmes de fidélisation qui concernent aussi bien les prospects que les clients. Ce que nous rechercherons avant tout, c'est effectivement de créer cette relation de confiance et donc de faire en sorte que nous obtenions ce fameux opt-in. Alors, l'opt-in, ce n'est pas simplement une nécessité juridique de pouvoir adresser des messages puisqu'en fait, l'opt-in, c'est tout simplement de rechercher l'adhésion de la personne à ce programme de fidélité. Et si, effectivement, je veux avoir de l'adhésion à ce programme de fidélité, il faudra que ce programme de fidélité soit suffisamment appétant et, effectivement, qu'il n'y ait pas les mêmes avantages disponibles pour tout le monde et que je sois bien dans une logique de club VIP dans lequel je vais pouvoir réserver un certain nombre d'avantages donc aux gens qui sont dans ces programmes. Donc, ce n'est que par cette acceptation de la relation qu'on va pouvoir, effectivement, mieux travailler. Alors, là aussi, l'importance de la segmentation parce qu'on ne parlera pas aux clients ou aux prospects, aux hommes ou aux femmes de la même façon aux possesseurs d'une voiture de la marque que je possède déjà par exemple. Donc, là aussi, essayer de comprendre qui sont ces données et comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter ces données. Donc, là, effectivement, la base de cette relation, c'est effectivement le fait que nous ayons l'autorisation de pouvoir faire profiter nos contacts dans la base de ces avantages ou de ces envies de venir, de revenir sur le point de vente. Et Jean-Paul, en ce qui concerne un prospect ou un visiteur ou un client, une fois qu'il a été intégré dans la base de données sur le point de vente, est-ce qu'il y a, je dirais, une vie de ce client ou un cycle de vie qui peut être justement exploité de manière spécifique ? Alors, il y a deux façons, effectivement, de travailler. Soit nous travaillerons sur la base du cycle du client, c'est-à-dire, est-ce que c'est un prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais acheté, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait uniquement son premier achat ou est-ce qu'il est plus loin dans le cycle client ? Donc ça, ce sont des informations intéressantes pour travailler sur le cycle de vente et cadencer la communication sur ce cycle-là ou bien, nous travaillerons sur une logique simple d'animation de points de vente et donc là, avec une logique plus événementielle où nous allons pouvoir les inviter à des ventes privées, à des dégustations, à des avant-premières ou des soldes réservés donc à ce club client, ça peut être des showrooms privés, ça peut être des dégustations, bref, de l'événementiel sur le point de vente. Alors voilà ici quelques exemples de messages d'invitation. Le premier, c'est l'invitation effectivement qui est cadencée puisqu'ici, tous les premiers jeudi du mois, les gens qui sont inscrits dans ce programme de fidélisation peuvent bénéficier de remises exceptionnelles qui leur sont réservées. bien entendu, il va falloir cadencer et leur rappeler que bientôt, c'est le premier jeudi du mois donc pour les inciter à revenir. Le second exemple ici, c'est un annonceur qui est très présent sur le web mais qui est aussi présent physiquement et qui n'oublie pas d'inviter donc de façon régulière ses clients donc dans des dégustations ici de vin et d'alcool à consommer bien entendu avec modération mais on va donc les inviter sur des événements. Exemple intéressant qui est celui qui est à votre gauche puisque ce message là est un message de la séquence qui a été faite puisque nous avons tout simplement dans un premier message de remerciement demandé quel était le rayon préféré ou quel était le produit le plus appétant parmi plusieurs photos et comme ici l'utilisateur nous avait indiqué que effectivement c'était les vins étrangers qui rapportaient le plus d'intérêt pour lui nous lui avons donc proposé de bénéficier d'une offre exceptionnelle sur ce type de produit. Attends Jean-Paul vous avez reconnu l'accent de Jean-Paul il est dans une région qui produit un petit peu de vin rouge à côté de Bordeaux et moi je suis breton en fait et on le consomme en l'occurrence j'ai un très bon exemple avec un client qui dans le domaine de la grande distribution fait depuis des années des foires au vin extrêmement importantes parce que c'est quelque chose qui lui tient à coeur et il a toujours envie de faire de cet événement quelque chose d'exceptionnel et en fait depuis très longtemps ce qu'il faisait c'est qu'il envoyait des petits cartons et il avait des coûts d'impression de personnalisation etc. qui étaient extrêmement élevés donc ça lui coûtait finalement très cher rapporté au nombre de personnes qui allaient revenir dans son magasin et finalement il ne savait pas plus que ça si c'est des personnes qui étaient intéressées par le vin ou pas en mettant en place des solutions comme les nôtres il a pu anticiper de manière importante en amont la connaissance de ses clients qui étaient intéressés par le vin ou par tel type de vin et finalement en envoyant un emailing de manière ciblée personnalisée il a eu plus de monde que d'habitude ça lui a coûté plus de 10 fois moins cher et en plus les personnes qui sont venues étaient extrêmement contentes d'avoir reçu cette information de manière un petit peu privée une forme de club et sur des produits de cette nature comme le vin ou d'autres produits assez affectifs ça fonctionne extrêmement bien pour des coûts qui sont très limités Oui et ce qui est très intéressant c'est d'utiliser bien entendu la puissance de personnalisation de ces supports parce qu'effectivement c'est très compliqué dans un exemple de foire de vin par exemple de pouvoir montrer tous les vins ou alors on envoie tout un catalogue donc effectivement quand on a capté les préférences qu'avait un amateur de vin pour telle et telle typologie de vin on va pouvoir effectivement motiver sa venue en mettant en avant des promotions ou des produits attractifs sur telle et telle catégorie de produits et là les capacités de personnalisation dynamique des messages de type mail par exemple nous permettent effectivement d'être davantage certains d'arriver vers nos objectifs alors qui dit également travailler sur un support mail et de prendre en compte bien entendu la mobilité ça c'est extrêmement important parce que aujourd'hui vous le savez l'email est un support qui est devenu très mobile puisque suivant les bases de données que nous observons nous avons plus de 15 20 30 40% de gens qui vont ouvrir leurs messages sur mobile donc effectivement une attention particulière doit être faite sur la mise en forme de ces messages de façon à ce qu'ils soient correctement affichables et manipulables sur des mobiles et si l'on sait qu'aujourd'hui les smartphones notamment ne sont pas des outils en termes d'email marketing qui produisent une action de clic pour aller sur des sites par exemple marchands par contre ce que l'on sait c'est qu'ils sont dans la poche de nos utilisateurs et que ceux-ci reviennent et peuvent revenir donc sur des points de vente avec des signaux qui leur sont particuliers que ce soit des codes barres qui sont embarqués ou que ce sont des coupons de réduction embarqués qui leur permettront d'être reconnus et peut-être de bénéficier par exemple d'un avantage tout à fait en conclusion moi je dirais qu'aujourd'hui la plupart des points de vente à travers les clients qui passent déjà chez eux ou les prospects c'est déjà très compliqué de faire venir quelqu'un dans son magasin donc quand il est là autant profiter de sa présence donc déjà faire en sorte de bien valoriser cette présence de manière simple et faire en sorte de séduire les clients sur la durée donc c'est vraiment un point important c'est toujours plus facile de conserver un client à travers des incentives ou une forme d'offre personnalisée de manière régulière que d'aller en permanence en conquérir de nouveau et à travers des solutions complémentaires comme les nôtres une collecte de manière très simple mais très personnalisée et très pertinente avec derrière une exploitation à travers les solutions d'emailing marketing de Doolist vous avez la possibilité de conserver vos clients et faire en sorte qu'ils reviennent faire du chiffre d'affaires dans vos boutiques oui en conclusion et peut-être avant de répondre à vos questions nous ce qui nous plaît beaucoup dans cette utilisation du point de vente c'est le fait de profiter d'un trafic qui est existant aujourd'hui c'est très compliqué pour tous les gens qui mettent en place des stratégies digitales d'aller chercher des données de contact que ce soit pour faire de la fidélisation prospect ou de la fidélisation client nous ce qui nous plaît beaucoup c'est qu'on a ici un trafic naturel et qu'il suffit effectivement de leur proposer des choses qui soient adaptées à leurs attentes pour capter une donnée de gens qui sont déjà dans des points de vente que l'on géolocalisera donc très facilement puisqu'ils sont bien sur le point de vente donc ils ne sont pas à l'autre bout du monde derrière un email donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant deuxième point c'est que c'est effectivement un point de légitimité et ce qui est très important pour le consommateur numérique digital c'est qu'il est dans le point de vente comme vous et moi il est derrière son écran mais en tout cas il a plus ou moins de confiance à l'intérieur ou face au dispositif dans lequel il est et effectivement le point de vente est un endroit légitime pour collecter un certain nombre d'informations en fait dans cette digitalisation ce qu'on digitalise surtout c'est la suite c'est à dire c'est la relation que l'on établit avec le prospect ou le client dont le but est pour les prospects bien entendu de le faire devenir client donc de le faire revenir et pour les clients de l'inciter à revenir effectivement acheter et de lui rappeler qu'on a des offres et qui peuvent l'intéresser alors tout ça de toute façon n'est en réalité possible que avec une condition c'est la légitimité c'est à dire le fait que loyalement on collecte ces données c'est le fait du respect de l'internaute c'est le fait qu'il puisse à tout moment s'opposer bien entendu à une communication qui serait jugée par lui trop agressive ou inadéquate par contre de lui permettre également de nous préciser quels sont ses souhaits ce qu'il veut parce que quand il a cette démarche là ce à quoi il s'attend c'est de recevoir des offres ou des propositions en adéquation avec ses souhaits c'est ce que souhaitent aujourd'hui les consommateurs à la fois les consommateurs derrière leur écran mais aussi les consommateurs qui sont dans les points de vente voilà si vous avez des questions il nous reste quelques minutes pour y répondre non écoutez on vous remercie on reste à votre disposition quelques minutes avec Jean-Paul si vous avez des informations ou si vous voulez en savoir plus en l'occurrence pour les personnes qui se sont inscrites sur les tablettes on vous enverra la présentation qu'on a réalisé aujourd'hui je vous remercie merci merci